Que nous réservent le petit et le grand écran pour 2022 ? Après deux années particulièrement compliquées pour le secteur, le 7e art reprend des couleurs. Au cinéma, comme sur les plateformes, le programme est chargé pour les 365 prochains jours. Bonjour à tous, c'est Julie Hay pour le Journal du Geek et cette semaine, on revient sur les 10 films et séries à ne pas manquer en 2022. A vous les studios ! Il est de retour pour déjouer les mauvais tours et on ne parle pas de la Team Rocket mais bien de Batman. Le Chevalier Noir s'offre un nouveau film chez Warner Bros. Après Ben Affleck, c'est au tour de Robert Pattinson d'enfiler le costume. Une occasion pour DC de rebattre les cartes dans son univers cinématographique en perte de vitesse. Complètement indépendant du reste de la saga, le film réalisé par Matt Reeves nous plongera au cœur des deux premières années d'exercice de Batman à Gotham. En route, il croisera plusieurs méchants dont le pingouin campé par Colin Farrell. Warner Bros a d'ailleurs partagé des premières images de la transformation de l'acteur méconnaissable lorsqu'il joue le criminel. Rendez-vous le 2 mars prochain au cinéma pour The Batman. Dreamworks va adapter les Bad Guys pour le cinéma. Les studios dévoileront au printemps prochain cette aventure loufoque d'une bande d'animaux criminels inspirée des bandes dessinées du même nom. Ces personnages haut en couleur sont sur le point de réaliser leur plus gros coup, devenir des citoyens respectables. Aux côtés du professeur Marmelade, ils vont tout mettre en œuvre pour s'écarter de cette vie de l'art sain et retrouver le droit chemin en sauvant la ville d'un nouveau méchant. Les Bad Guys débarquera au cinéma le 13 avril prochain et promet de l'action pour les petits comme pour les grands. Quelques petites notes suffisent à nous faire retomber en enfance. Alors qu'Harry Potter à l'école des sorciers fêtait en 2021 sa 20ème année d'existence, l'univers revient avec le troisième opus des aventures des animaux fantastiques. Les Secrets de Muldor apportent avec lui un changement de casting. Johnny Depp qui jouait Gailer Grindelwald ne saura pas de la partie. C'est Mads Mikkelsen qui va le remplacer. On retrouvera Eddie Redman, Jude Law et Ezra Miller dans la peau de Norbert Dragono, Albus Dumbledore et Croyance. Un nouvel opus très attendu des fans de la licence qui espèrent, comme nous, qu'il sera meilleur que le dernier. Rendez-vous le 13 avril prochain pour Les Secrets de Dumbledore. Après Spider-Man No Way Home, c'est sans doute le film le plus attendu de la nouvelle QV Marvel. Le second film de Doctor Strange doit débarquer au printemps prochain sur nos écrans et avec lui le temps attendu multivers. Dans cette nouvelle aventure, Stephen Strange va devoir affronter le plus puissant des ennemis lui-même. Réalisé par Sam Raimi à l'origine de la première trilogie Spider-Man, le film devrait faire le lien avec la série What If ? Une réunion de super-héros qui promet du grand spectacle et qui devrait jouer un rôle central dans la poursuite du MCU sur le grand écran. Vous avez aimé The Lighthouse ? Bonne nouvelle, Robert Egers revient derrière la caméra avec The Northman. Situé au 5e siècle, l'intrigue mettra en scène la vengeance d'un prince nordique prêt à tout pour obtenir réparation après la mort de son père. Au casting, on retrouve Alexander Skarsgård dans le rôle principal, Nicole Kidman et William Dafoe seront aussi de la partie, ainsi que Ethan Hawke. Rendez-vous le 18 mai prochain au cinéma pour découvrir si The Northman sera à la hauteur du dernier film du réalisateur avec William Dafoe et Robert Pattinson. Mais il n'y a pas qu'au cinéma que l'on va pouvoir découvrir des nouvelles productions. Les plateformes comme Disney+, Amazon Prime Vidéo et Netflix ont également un programme très chargé. On fait le point sur ce qu'il ne fallait pas manquer. Cet officiel, Ewan McGregor va revenir dans la peau de Obi-Wan Kenobi sur Disney+. L'acteur sera au cœur d'une nouvelle série estampillée Star Wars, sans doute celle que l'on attend le plus dans cette nouvelle QV. L'intrigue nous transportera plusieurs années après la naissance de Dark Vador, alors que l'ancien Jedi veille sur le très jeune Luke Skywalker. D'ailleurs, Aiden Christensen, qui jouait Anakin dans les premiers films de la saga, sera de la partie. Les deux protagonistes devraient une nouvelle fois s'affronter pour notre plus grand plaisir. Pour l'instant, Disney+, n'a pas partagé la date de sortie officielle de cette nouvelle production. On sait néanmoins que le rendez-vous sera fixé en 2022, plus que quelques mois à patienter donc. Après avoir tiré sa révérence, Vikings offre un premier spin-off. Cette fois-ci, c'est Netflix qui va produire. 100 ans après les événements de la production originale, Valhalla suivra des hommes et des femmes prêts à tout pour survivre dans une Europe en pleine mutation. Elle sera diffusée le 25 février prochain sur la plateforme, et promet déjà de ravir les fans de la série originale. Et les petits nouveaux ! C'est un vaste projet pour Netflix. La plateforme va adapter les romans Sandman de Neil Gaiman. Une série qui nous plongera aux côtés de Morpheus, alors qu'il tente de réparer les erreurs cosmiques et humaines qu'il a commises au cours de sa vaste existence. Produite par l'écrivain, cette nouvelle série ne devrait pas faire dans la dentelle. Netflix a récemment annoncé qu'elle serait déconseillée au moins de 18 ans. Pour l'instant, on ne sait pas encore quand elle sera diffusée. La plateforme a néanmoins annoncé que ce lancement devrait se faire au cœur de cette année 2022. Un peu de patience donc. Oye oye, amateur de bain de sang et de créatures mystiques, Game of Thrones prépare son grand retour. Après la fin de la série pas vraiment appréciée de tous, l'univers s'offre une nouvelle chance de nous séduire. HBO va diffuser un spin-off de Game of Thrones, situé 200 ans avant la chute de Throne et les aventures de la famille Stark. Avec Matt Smith au casting, le 11ème docteur de la série BBC, elle suivra les différents membres de la famille Targaryen, alors qu'une vaste guerre se prépare. Le rendez-vous avec cette nouvelle production n'a pas encore été fixé, mais on devrait retrouver tout ce beau monde sur OCS au cours de l'année. Probablement au printemps, comme le veut la tradition. Vous allez donc devoir ressortir vos meilleures techniques pour éviter les spoilers dans le métro et au boulot. L'équipe des The Boys revient-t-elle un uppercut dans le pif ? La série est sans doute la plus populaire sur Amazon Prime Video, sauf qu'une troisième saison, toujours avec les mêmes personnages et la même dose de trash. Deux nouveaux protagonistes vont rejoindre l'aventure aux côtés des Seven. Soldier Boy, parodie de Captain America, devrait jouer un rôle important dans cette nouvelle saison. On retrouvera également Homelander, plutôt mal en point après sa défaite face à Billy Butcher. Alors on prend son plaid, sa télécommande, et on commence à zapper entre les différentes plateformes. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour plus de pop culture. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois qu'une vidéo est disponible. Et pour découvrir l'intégralité, ou presque, du programme Disney+, Netflix Prime Video, et bien sûr au cinéma, rendez-vous sur le Journal du Geek ou dans l'article en lien dans la description. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501